Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de ces séries 4000 de chez Nvillea. On en mange beaucoup sur Youtube, on en mange beaucoup sur les Discord et ça commence à m'exaspérer parce que justement, beaucoup de gens ne se posent pas les bonnes questions. Voilà, alors pourquoi l'achat de cette 4090 ? Mise à part se faire plaisir ou monter une nouvelle configuration et lâcher un gros paquet d'oseilles pour pouvoir se payer cette grosse configuration, je ne vois pas l'intérêt forcément. C'est la première question qu'il faut se poser, l'achat de cette série 4000, est-ce qu'on va en avoir l'utilité ? Alors, mise à part faire du 4K, donc si vous partez sur votre configuration existante, j'insiste bien, il va falloir déjà vérifier beaucoup de choses. Déjà, votre moniteur, est-ce que le moniteur que vous avez va accepter cette carte vidéo ou pas ? Alors, si c'est pour acheter une 4090 et jouer en 1080, je ne vois pas trop l'intérêt. Sinon, là, c'est carrément stupide. Alors, ne rigolez pas parce que j'en ai vécu l'expérience sur plusieurs Discord où il y en a qui jouent à ceux qui ont la plus grosse et qui ont même des écrans encore à cathode 22 pouces ou autres et qui jouent avec une 4090. Eh oui. Bref. Donc, on a parlé du moniteur. Donc, le moniteur, si vous ne l'avez pas, s'il n'est pas capable d'accepter le 4K, on achète un moniteur adéquat avec cette carte graphique. Donc, c'est un petit achat de 1000 euros minimum déjà pour pouvoir accepter cette 4090. Ensuite, il y a bien entendu l'alimentation. Donc, je parle avec votre configuration existante. Est-ce que votre alimentation va supporter les 350 ou 400 watts de consommation de cette carte graphique ? Donc, là encore, il va falloir cracher au bassinet éventuellement pour changer une alimentation qui va coûter généralement de 850, 1000, 1200 ou autre. Ça va être des alimentations à 300, 400 euros. Voilà. Donc, on est déjà à 1004. 1004 plus le prix de la 4090. Ça fait pas mal. Ensuite, il y a encore une autre question très importante. Est-ce qu'elle va rentrer dans votre tower ? Eh oui, c'est un pavé, cette carte. Est-ce qu'elle peut passer dans votre tower ? Oui ou non ? Si elle passe pas, il faut changer le tower. Une fois que vous avez acheté votre tower, vous avez tout monté, eh bien, elle passe toujours pas. Pourquoi ? Parce que, vu l'épaisseur aussi de cette carte, si vous avez d'autres interfaces à côté sur d'autres ports PCI Express, ça va être chaud. Alors, deuxième solution, la déporter. Voilà. Il y a ça aussi. Mais est-ce que vous avez la place, toujours pareil, dans votre tower ? On arrive maintenant aussi sur un principe de base. Moi, personnellement, je m'en cache pas. J'aimerais bien l'avoir aussi, cette carte vidéo. Mais j'ai pas le processeur qui va avec. Donc, comme vous le savez, c'est une carte graphique qui demande beaucoup au processeur. Moi, j'ai un 9900X. Donc, eh bien, j'ai une grosse alimentation. J'ai l'écran qui va avec. Mais le problème, voilà, c'est que je n'ai pas le processeur. Donc, il faut changer le processeur. Alors là, vous voyez, ça fait un petit peu cher quand même, tout ça, pour faire du 4K. Alors, moi, je suis pas là pour dénigrer telle ou telle personne. C'est le principe d'entendre toute la journée des gens qui sont là à nous bassiner. 4090, moi, j'ai ci, je fais ci, je fais ça. 300 FPS, 180. Je suis désolé, j'ai pas cette optique-là. Je ne comprends pas trop. Après, je comprends les gens qui se font plaisir. Parce que c'est à l'heure actuelle, avec la vie qu'on mène, c'est un très grand plaisir. Je comprends tout ça, que les gens se fassent plaisir. Mais ce plaisir coûte très cher. On le sait très bien, l'informatique coûte cher. On ne peut pas être tout le temps au top. Moi, personnellement, j'ai du matériel sur mon desk que j'ai acheté maintenant il y a un peu plus de deux ans. Il est totalement dépassé. Il n'est pas dire obsolète. Puisque j'ai, à l'heure actuelle, deux 2080 pour alimenter toutes mes interfaces et tous mes écrans et autres. Entre autres, mon simulateur et tout ce que vous connaissez, pour ceux qui me connaissent. Et là, j'avoue franchement, tout ce que je viens de vous citer précédemment, si je dois acheter cette 4090, je dois acheter tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour moi, eh bien, pas l'alimentation, puisque j'ai une 1800 W, ça me suffit. Il n'y a pas de problème. Pas l'écran, puisque j'ai l'écran qui va avec. Mais, je suis obligé de changer de carte mère, de processeur, de barrette. Alors là, on va encore extrapoler, mais on repart sur les nouveaux processeurs. Donc, ça va être encore un processeur. Forcément, je vais prendre un processeur haut de gamme. Donc, un 13900KS, bien entendu. Alors là, les prix, on n'en parle pas. Une carte mère appropriée, bien entendu. Donc, une série 700. Alors, 790. Donc, bien entendu, ça va être encore une carte mère entre 500 et 800 euros, suivant les gammes. Ensuite, bien entendu, je vais prendre de la DDR5. Et là, la DDR5, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que ça vaut aussi très cher. Mais, non seulement ça vaut cher, mais en plus, si on prend une très grosse carte mère, on ne pourra pas mettre plusieurs barrettes de RAM, parce qu'il y a toujours ce petit problème de Chanel au niveau de la DDR5. Alors là, vous voyez, moi, je suis peut-être bête, mais quand même, par rapport à tout ce qu'on peut investir dans l'informatique, personnellement, j'en reviens donc au sujet de cette vidéo. Je préfère attendre que tout ça évolue correctement, que les prix descendent un peu, parce que franchement, c'est nous prendre pour des jambons de vendre ces interfaces au prix où ils les vendent. Et je préfère attendre et venir tranquillement, gentiment. Personnellement, j'ai mon sponsor. J'espère qu'un jour ou l'autre, ce fameux sponsor va me fournir de 4090, en l'occurrence. Donc, j'aurai la chance de ne pas l'investir. Mais voilà, 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 voilà. On en revient toujours au même. Réfléchissez bien avant l'investissement de cette carte graphique. Personnellement, je me poserai toutes les petites questions que je viens de vous citer dans cette petite vidéo. Donc voilà, on ne va pas extrapoler encore. Alors, je n'ai pas parlé d'AMD, puisqu'il y a AMD derrière qui fait aussi de belles choses. Je ne suis pas un pro AMD, donc la conversation sera stérile. Je suis plus Nvidia. Chacun, les goûts, les couleurs, c'est chacun ses façons de penser. Voilà, donc réfléchissez bien à tout ça, qui représente beaucoup d'argent, parce que notre passion avant tout, mais il y a ça derrière. Donc, ça fait mal. On n'a pas tous des gros salaires. On se prive assez. Personnellement, moi, je me prive beaucoup pour investir dans ma chaîne, investir dans du matériel et autres. Voilà, les amis, donc on ne va pas tarder sur cette vidéo. Voilà, je vous ai donné mes impressions, je pense facultatives, avant l'achat compulsif d'une 4090. Voilà, les amis, à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501